Musique Bonjour Musique Et bien voilà, c'est l'été Et comme tout le monde, je vais profiter du soleil ! Mais je sais pas si toi aussi, tu as le même problème que moi, j'ai une peau tellement blanche qu'on pourrait croire que je ressemble à un morpion albinos. Bon, d'accord, j'ai des tatouages Petit papillon Mais en dessous des tatouages, j'ai la peau ultra blanche. Evidemment tout le monde connait le truc, surtout si t'es rouquin ou albinos, le moindre rayon de soleil et tu crames. Vous le voulez comme en vôtre sec ? Bien cuit ou à point ? Et bien, heureusement que monsieur Wardo est là, parce qu'il va vous montrer comment se préparer pour ne pas cramer en été Et oui, il faut se préparer. Jamais quand tu as la peau blanche, tu te mets au soleil directement. Tu fais quelques séances UV ça coûte cher et il paraît que c'est dangereux, ça peut être cancérigène, etc. Alors j'ai trouvé une autre solution. ça, ce produit-là ça, ce bidule. Clarins Addition concentré éclat Autobronzant hâle sur mesure Cause body rayons plus golden brown buster, mais tu ne mesures c'est pas bilingue. L'autobronzant c'est la bonne solution. La bonne solution pour avoir un teint parfait pour l'été et surtout pour ne pas cramer au premier rayon de soleil Comment fonctionne l'autobronzant ? L'autobronzant, c'est simple, c'est un liquide qui existe soit en spray soit en basse-spray. Tu remets sur les mains, oh, tu frottes et tu l'étales bien sur le visage La notice dit qu'il faut attendre quelques heures pour voir le résultat Et ben ça tombe bien, parce que je pars au soleil et j'ai pas envie de finir rôti sur la plage. Waouh, Clarins Alors donc, voici l'autobronzant Clarins, haut de gamme, très cher etc. C'est ce qu'utilisent les vieilles qui se mettent de la crémantiride sur l'anus. Donc, ça se débouche et en dessous il y a un fond sur lequel tu peux appuyer pour sortir quelques gouttes Les gouttes, tu les mets dans la main avant de te les mettre sur le visage. Ceci dit la notice préconise d'enlever ses cheveux De toute façon, depuis que j'ai pris mon bain, j'en ai plus beaucoup non plus. C'est pour éviter d'avoir les délimitations du bronzage au niveau de... Enfin bref, il y a du bronzage qui monte au-dessus parce que sinon, t'auras un teint légèrement allé sur la tête et le bronzage... Scalpé. Scalpé du bronzage ! Imagine le truc ! C'est parti, testons ! Alors, hop, oula ! L'autobronzant, deux, trois, quatre, cinq... Enfin bref, je vais en remettre. N'hésitez pas, soyez généreux avec le produit. Au prix où il coûte, autant l'utiliser. On frotte bien dans la main, c'est gras. Super gras ! Et avec le teau bronzant, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On frotte le visage ! Je commence par le front. Évidemment, s'il n'y en a pas assez, il faut en rajouter. Et là, en l'occurrence, il n'y en a pas assez. De toute façon, la moitié est dans mes mains. Waouh ! Alors, au niveau de l'odeur, ça va. C'est pas exceptionnel. Ça pue pas non plus. Ce qui est important, c'est vraiment d'en mettre partout sur le visage. Mais vraiment partout et de manière uniforme. Le problème, c'est que si tu oublies une partie du visage avec le teau bronzant en dessous des marines, tu te retrouves comme un con avec une petite zone blanche. Je fais le crâne aussi. Oh, c'est bon le crâne. J'en remets un peu parce qu'un visage, c'est grand. Alors, tu remets bien sur l'étampe, bien sur le nez. Les sourcés, n'oublions pas les sourcés, le contour des yeux, la paupière. Faut éviter les yeux parce que ça brûle. J'ai pas envie d'avoir les yeux bronzés au final. Une chose chez nous, les barbus. Nous, les barbus. Oui, bonjour, je suis barbu. Il ne faut pas oublier le dessous de lèvres. Voilà, tu en mets bien comme ça. J'aime le teau bronzant. En fait, c'est un petit peu comme si tu mettais une crème de nuit. C'est gras, c'est un peu dégueu. Ça se voit pas très bon. C'est comme ça. J'ai un peu l'impression d'être dégueulasse et de transpirer de partout. Voilà, tu vois. Est-ce que tu vois ? J'en ai mis partout. Mais il y a une chose qu'on oublie souvent. Ce sont les oreilles. J'en remets pour les oreilles. Alors, faites bien l'intérieur des oreilles aussi. C'est pour une histoire d'homogénéité. On fait le dessus des oreilles aussi. Le dessus, le dessous, tard lui, tard la loup. Pour être sûr que ça fonctionne, je remets un peu. Je sointe le gras. Et voilà, j'ai appliqué l'autobronzant. Maintenant, il suffit juste d'une chose. Attends. Alors oui, il faut être patient. La notice le dit d'ailleurs. Il faut être très, très, très patient. Je vais quand même m'essuyer les mains. Ce qui sert aussi pour les mains. C'est fait. En attendant, je vais me la coller devant la télé. Important. Surtout, ne pas sécher le gras. C'est le gras qui donne le résultat. Et ne changez rien. Alors voilà, ça fait une heure à peu près que j'ai tartiné l'autobronzant. En taux de franchise. Tu vois une différence ? Moi, j'en vois pas. Je suis en train de me dire que je n'en ai probablement pas mis assez. Je vais en rajouter un petit peu pour être sûr d'avoir le teint à lait. Allez les bleus ! Tom, 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 tom. Et bien voilà, ça fait trois heures, trois heures que j'ai mis de l'autobronzant. Pendant le temps de pause, je dois avouer une chose, c'est que ça gratouille un petit peu. Bon, pas énormément, non, non, rien de désagréable, mais on sent qu'il y a quelque chose qui agit. Si on regarde bien, oui, on voit que mon teint est très légèrement plus allé. Je vous laisse observer. Honnêtement, c'est léger. Si ça peut me préparer au soleil, tant mieux. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus radical. C'est léger. Honnêtement, c'est très léger. Ouais, très léger. Ben voilà, j'aurais essayé, j'aurais essayé ce machin Clarins. Mais voilà, c'était une expérience. J'ai testé l'autobronzant avant de partir en vacances. Tu connais Donald Trump ? Bon, voilà, l'expérience est faite. Là, ça fait une heure que je me suis levé. Et en toute franchise, je suis orange. Là où j'ai l'air con, c'est que j'ai complètement oublié de faire le coup. Blanc, orange, voilà. Mais l'autre truc, c'est que j'aurais dû mettre des gants pour appliquer l'autobronzant. Car... Tadam ! On voit très bien aussi la délimitation de... Tu sais, quand j'étale. Au final, à côté de mes mains, je ne me plains pas au niveau du visage. Ça aurait pu être pire. Le truc, c'est que là, je suis dans la salle de bain avec une lumière artificielle. Mais alors, quand je sors dehors en plein air, c'est quand même vachement plus violent. Je vais vous montrer. Et voilà, à la lumière du jour. Tadam ! Bonjour. Donc, je comptais être bronzé pour les vacances. C'est réussi. Le seul souci, c'est que cet après-midi, j'ai un rendez-vous à la banque. Là, je vais passer pour un coup. Maintenant, la vraie question, comment je vais faire pour enlever ça et ça ? T'as vu mon rideau de douche ? Il est trop cool, je suis un poil dessus. Voilà, je viens de prendre ma douche. Autant dire que je n'ai jamais passé autant de temps de ma vie sous une douche. J'ai mis de l'eau très chaude. J'ai utilisé de l'exfoliant. J'ai frotté, 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 frotté. C'est pas vraiment parti. Je te présente mes mains. Et donc, là où c'est le plus choquant quand même, c'est quand je me mets tout nu. Tadam ! Blanc, bronzé. La différence par rapport à hier, c'est qu'hier j'étais complètement orange. Aujourd'hui, le côté orange a un petit peu disparu et je suis juste bronzé. Alors, je vais vous montrer quand même tout à l'heure ce que ça donne. En fait, l'autobronzant est parti par plaque. Donc, par endroit, oups. On dirait que j'ai une maladie de peau, une pelade ou un truc dans le genre. Chiant, mec, ce truc-là. Pas terrible. Et bien voilà, ça fait maintenant quatre jours. Quatre jours que j'ai testé ce fameux autobronzant de chez Clarins. J'ai eu beaucoup de mal. J'ai frotté énormément avec de l'exfoliant. J'ai même essayé du détergent, du démaquillant pour enlever l'autobronzant. Non, c'est pas ça. Le seul problème en réalité, ce sont les mains. Première main. Bonjour la main. Quelle couleur ? Deuxième main. Bref, j'ai l'impression d'être totalement dégueulasse. L'avantage, oui, parce qu'il y a un avantage d'avoir les mains de cette couleur. Tu sais, quand tu vas aux toilettes et que tu fais caca, tu t'essuies. Parfois, il arrive que le papier se troue et que ta main, délicatement, essuie ton anus. Alors qu'il n'est pas propre. L'avantage, c'est que là, même si j'ai une trace de caca, je ne le vois pas. Merci Clarins. Et bien voilà, ça fait une semaine que j'ai appliqué la première couche d'autobronzant. Alors, je suis passé chez Sephora pour leur montrer le résultat. Et là, j'ai compris ce qui n'allait pas. Oui, j'aimerais toujours lire la notice d'un produit avant de l'utiliser. La notice explique qu'il faut mettre juste deux gouttes dans votre crème de jour avant de l'appliquer. Et surtout qu'il faut se laver les mains tout de suite après l'application. Et bien raté. Et surtout, il ne faut pas l'utiliser pure sur la peau. Bon, ceci dit, tous mes voisins auront bien rigolé. Bon alors les filles, pour un conseil beauté, tu appelles qui ? Hey coucou ! Allez, on partage la vidéo, partage la vidéo, partage la vidéo, partage la vidéo, partage la vidéo. Mais sinon, tu trouves pas que la musique est un petit peu bizarre à chaque fois dans les vidéos ? Hé, et bien c'est lui ! Bon, c'est pas désagréable à écouter, mais c'est bizarre. Naked Tattoo Guy ! Bon, euh... Il me ressemble un petit peu, c'est un petit peu comme si c'était moi tout nu. Ha 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 ! Et bien moi je suis pas tout nu ! Tu aimes bien ? Tu veux en écouter plus ? Et bien toutes ces musiques sont disponibles sur iTunes, mais aussi sur Deezer et Spotify ! Et en plus c'est gratos ! Mais bon, tu peux toujours acheter son disque aussi ! C'est vachement bien ! Et en plus, contrairement à la musique en streaming, on voit sa bite dans le livret ! Ha 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 ! On peut voir sa bite ! Euh... Je te l'ai déjà dit, et bien n'hésite pas en tout cas à partager cette vidéo ! Et s'il te plaît, mets un petit pouce vers le haut ! Moi ça me fera toujours plaisir ! Bon, c'est pas tout mais... Est-ce que t'as forcé à appeler Monsieur Werdo ? Et si tu me laissais un message sur mon répondeur ? Oui ! Alors je n'ai pas le temps de répondre au téléphone, parce que je suis en train de jouer à Boom Bitch ! Ha 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 ! Mais par contre, j'écoute tous les messages ! Ha 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 ! Oh mon dieu ! Et qui sait, peut-être qu'un jour, je vais l'utiliser dans une vidéo ! Allez, et bien... A bientôt ! Oh, ce qu'il ne faut pas faire, je te jure ! J'ai encore envie de faire caca ! Euh... Merde ! Et voilà ! Et voilà ! À la lumière du jour ! Tadam ! Bonjour ! Au revoir !